Mais le risque que le PS disparaisse, est-ce que c'est pas aussi que dans la tête des gens, entre guillemets, l'éodologie du système, le mouvement d'Emmanuel Macron se place ensuite à gauche pour prendre le vide qu'a laissé le PS ? Il n'a même pas besoin de faire ça, puisque lui est vraiment le candidat du mutisme absolu. On a rarement vu une telle aptitude à parler pour ne rigoureusement rien dire. Le Gorafi avec Malice a fait un titre d'article qui disait, à peu de choses près, qu'Emmanuel Macron s'engage à dévoiler son programme après son élection. Et je pense qu'on ne pouvait pas mettre davantage dans le mille. On y arrive beaucoup à dire là-dessus. Voilà, si vous voulez, je... Ça va vous paraître un peu bouffon, mais je voulais, parce que c'est bouffon de s'auto-commenter, mais je voulais faire référence à un texte que j'avais écrit il y a dix ans exactement. C'était en 2007, pour la campagne présidentielle de 2007. Un papier injustement apprécié, j'ai trouvé, dont le titre était le suivant. Le centrisme comme erreur anthropologique et Bérou comme vote révolutionnaire. Alors, la majorité des gens n'ont lu de l'article que la deuxième partie du titre. Et, pour les plus bêtes d'entre eux, avaient retenu que j'appelais à voter Bérou. Ce qui, sans autre forme de précision, était bizarre, en effet. D'ailleurs, bon nombre d'amis, tout à fait bienveillants, n'ont pas manqué de me faire remarquer que je devais être à moitié idiot pour lâcher des choses pareilles dans la nature. En réalité, ce qui comptait surtout, c'était la première partie de la proposition. Alors, j'ai envie de réactiver ce papier, si vous voulez, parce que je n'y changerai pas une virgule. Même rendu au dernier degré du tourment. Et que le papier vaut, par simple substitution, du nom de Macron à celui de Bérou. Et que la partie intelligente ou intéressante du texte, c'était la première. C'était l'idée du centrisme comme erreur anthropologique. Alors, évidemment, vous voyez, c'est compliqué, cette histoire. Parce que, pour qualifier une position politique d'erreur anthropologique, il faut avoir un peu de biscuits. Mais il m'avait semblé en avoir à l'époque. Et le biscuit, il est là. Pourquoi est-ce que le centrisme ? Pourquoi est-ce que le ni droite ni gauche ? Ou le et droite et de droite et de gauche ? Pourquoi est-ce que ce sont, avant d'être des erreurs politiques, avant d'être des catastrophes politiques, pourquoi est-ce que ce sont des erreurs intellectuelles profondes ? Des erreurs qu'on peut qualifier d'anthropologiques ? Parce qu'elles sont la négation d'un fait anthropologique que je trouve tout à fait fondamental, qui est la conflictualité intrinsèque du social. Le social est zébré de violence. Le social est traversé de lutte, il est traversé d'antagonisme. Il n'est pas que ça. Il n'est pas que lutte, conflit et violence. Violence sociale, violence symbolique, violence physique, parfois violence policière. Il n'est pas que ça. Il est aussi altruisme, coopération, entraide, etc. Mais ne pas voir cette part de conflictualité, cette part d'antagonisme et de violence dans le social, c'est se vouer à une anthropologie politique dont je dis qu'elle est nulle et non avenue. La politique, d'une certaine manière, c'est l'institutionnalisation, c'est la mise en forme institutionnelle de cette violence fondamentale. Et cette violence fondamentale s'exprime sous sa forme sublimée en politique au travers de la polarité droite-gauche, qui à ce titre est une polarité absolument structurante. Elle est l'expression princeps de la conflictuée fondamentale du social réexprimée en conflictualité politique réglée. Si bien que revenir, imaginer que cette conflictualité-là puisse être dépassée, c'est se vouer au pire retour du refoulé. La violence reviendra, et elle reviendra sous une forme thératologique, c'est-à-dire sous la forme d'extrême droite, sous la forme Trump. C'est ça, hein ? Je veux dire, Trump, Le Pen, tout ça, c'est le produit de la dénégation de la conflictualité politique instituée. C'est le produit direct de la dissolution de la polarité droite-gauche, dont il faut bien voir que sa profondeur est infiniment plus grande que ce qu'en donne à saisir la polarité, les républicains, les socialistes, ou n'importe quoi d'autre. Vous voyez ? Alors, le pire dans cette affaire, c'est que cette idée irénique d'une sorte de concorde, d'une sorte de dépassement de la conflictualité, qui se réexprime à chaque fois lorsqu'on voit ressurgir cette ineptie de l'Union nationale, le gouvernement d'Union nationale, qui rassemblerait toutes les bonnes volontés, toutes ces conneries du genre la Fondation Saint-Simon, ou bien la République des idées, qui voulait dépasser précisément le conflit en faisant se rencontrer la gauche modérée et la droite intelligente, ou l'inverse, je ne sais plus. Tous ces trucs-là sont des désastres. Ce sont des désastres et qui s'expliquent par une raison très forte. C'est que le corps social ayant confusément conscience de cette violence qu'il habite et qui le traverse, voit ce point oméga de la concorde et du conflit dépassé, si vous voulez, comme une espèce de promesse. C'est un attracteur d'une force absolument incroyable. Il n'y a qu'à voir comment les gens réagissent à ça. Oui, il faut dépasser nos conflits, il faut qu'on se mette tous ensemble, etc. Alors, moi, j'ai eu une éducation religieuse catholique dont je n'ai strictement rien fait, sinon me faire chier au catéchisme et me faire traîner comme une valise à l'église par mes parents. Moyennant quoi, quand même, j'ai mis les pieds à l'église. Et il m'en est resté quelques souvenirs. Mais alors, vous voyez des souvenirs sensibles, comme chez Proust. Alors, l'Eucharistie à l'église, pourquoi est-ce que l'Eucharistie est un moment si intense ? Précisément parce que c'est un moment de communion affective. C'est un moment de fusion passionnelle. C'est un moment de suspension de tous les conflits, de toutes les violences, de toutes les divisions. Et les gens sont bouleversés par ça. Quand ils se mettent à chanter le Gloria ou le Credo, etc., et qu'ils le chantent tous ensemble, ils sont unis par cette croyance commune. Et forcément, ça les transporte. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre parce que ça repose sur des ressorts passionnels qui sont extrêmement puissants. Évidemment, il suffit qu'ils retraversent le seuil de l'église pour retourner à leur vie ordinaire. Et tout fait retour instantanément. La violence, les oppositions, le racisme social, le mépris, tout ce que vous voulez. Mais pendant ce temps magique de suspension du conflit, alors c'est comme une grâce. Mais la grâce, si vous voulez, il faudrait en faire une théorie anthropologique. Alors évidemment, pour ceux qui ne participent pas de la croyance commune qui unit les fidèles au moment de l'Eucharistie, tout ça semble extrêmement bizarre. Alors ils regardent d'un air interloqué ou d'un air moqueur. Mais peut-être que ceux-là qui regardent d'un air interloqué, le soir même du dimanche, ils vont aller au stade. Et au stade, il va se passer exactement la même chose. Ils seront en proie à la même fusion passionnelle derrière le club. Alors évidemment, le stade est un espace socialement différencié. Il y a les tribunes pour les riches, il y a les virages pour les pauvres, etc. Mais tous crient pour la même chose. Et tous sont temporairement unis derrière la même chose. Et c'est la même Eucharistie qui se produit au stade. Formellement parlant, j'entends. Elle peut atteindre des niveaux absolument extrêmes. On a connu ça, moi je me souviens, du 12 juillet 1998. Qu'est-ce qui a fait ce souvenir extraordinaire ? Du 12 juillet 1998 au soir, sur les Champs-Elysées ou partout en France. C'était ça. C'était la communion sociale. C'était l'abolition temporaire de toutes les différences. C'était les gosses des quartiers qui se jetaient dans les bras des fils de bourgeois, etc. Moi j'étais, comme sans doute beaucoup d'entre vous, ce soir-là. Et c'était évidemment un transport passionnel et social. Évidemment, voué à être éphémère. Voilà. Mais c'est pour ça, si vous voulez, je fais tout ce détour pour vous expliquer combien il y a là un attracteur passionnel et anthropologique d'une force absolument incroyable qui donc magnétise les croyances ou les représentations politiques. Mais à tort, à tort, parce que j'y reviens, la conflictualité déniée fait toujours retour et le plus souvent de la pire des manières. Donc, vous mettez... C'est pour ça que Bérou, c'était une catastrophe. Alors, c'était une catastrophe dans laquelle il y avait un espoir politique, mais alors de cuisine, c'était là aussi de fracturer le Parti Socialiste. C'est pour ça que je trouvais que c'était le vote révolutionnaire. C'était une erreur anthropologique, mais ça aurait permis de fracturer le Parti Socialiste. Bon, ben Macron, c'est peut-être pareil. Macron, c'est peut-être pareil. Ça peut fracturer le Parti Socialiste. Mais en attendant, si vous voulez, Macron... Alors évidemment, parce que sur fond, vous voyez de tout ce tableau passionnel et anthropologique que je viens de décrire, il y a des opportunistes qui s'activent. Donc Macron, il ajoute à l'erreur anthropologique le mensonge politique. Parce qu'évidemment, ni de droite, ni de gauche, ou bien et de droite et de gauche, ça finira comme toujours, de droite. Et c'est ça, le programme de Macron. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas parler. Parce que son programme est si manifestement de droite que le dire, le dévoiler simplement, ce serait ruiner la fable, la fiction du « et de droite et de gauche ». Celle dans laquelle, d'ailleurs, communient tous les éditorialistes, tous les experts, etc. C'est cette espèce de nuage de fumée qui permet précisément de s'adonner sans retenue à une politique de droite. Une fois qu'on a dit qu'on n'était ni de droite ni de gauche. Bon, voilà. C'est ça, la situation présente. C'est pour ça que c'est le candidat mensonger et toxique par excellence. Et d'ailleurs, qui tend un bras à gauche, un bras à droite. Voilà, comme Jésus. Je vous le dis, mes amis, je vous le dis. Alors, vous voyez, on a nos Jésus de pacotille. Bon, ben, c'est l'époque qui veut ça. Voilà, c'est un Christ de Kermès. Écoutez, je voudrais vous faire part d'un léger embarras. Bon, nous sommes dans la période que vous savez. Au mois d'avril et de mai, il y a les événements que vous savez. Et j'avais assez logiquement l'envie de vous dire un certain nombre de choses à ce sujet. Et en particulier à propos d'un personnage qui m'inspire beaucoup, qui est Emmanuel Macron, mais dont j'aurais voulu traiter le cas par, si vous voulez, par des angles incidents. Et puis, il m'apparaît que nous nous trouvions ici. Vous voyez, cette réunion, notre présence, nous semblons ici à quelque chose d'un peu lunaire aujourd'hui. Enfin, je serais presque tenté de dire absurde. Alors, ça, évidemment, c'est les collisions fortuites de calendrier qui veulent ça, donc on n'y peut rien. Mais voilà, il s'est passé ce que vous savez à Aulnay. C'est un événement tout à fait considérable. Et en ce moment, enfin, oui, c'est à 18h, je crois, il y a une manifestation à Méni-le-Montant. Alors, comme me le faisait observer à l'instant, Louise Moulin qui est dans la salle, qui a été l'une des chevilles ouvrières, enfin, l'un des personnages les plus importants de Nuit debout, c'est moins bien que d'aller manifester à Aulnay directement. Mais enfin, ça n'est quand même pas rien. Et donc, je me vois en proie à ce que Spinoza appelait le floppement de l'âme, c'est-à-dire un même événement qui produit des affects contradictoires. Donc, j'ai évidemment très content d'être ici. Et je remercie, bien sûr, le théâtre du Rond-Point et puis, spécialement, Jean-Daniel pour son invitation. Mais en même temps, j'aimerais beaucoup être à Méni-le-Montant. Alors, peut-être que nous y soyons tous. Alors, n'étant pas doué du don d'ubiquité et les engagements ayant leur valeur morale, voilà, nous sommes ici. Mais quand même, il faut dire un mot. Il faut dire un mot à ce sujet. même plusieurs. Bon, moi, si vous voulez, on se... C'est quand même un peu vertigineux, tout ça. D'abord, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne énormément. C'est la tolérance des populations des quartiers. Quand je dis tolérance, il ne faut pas l'entendre en un sens moral. Il faut quasiment l'entendre au sens de la résistance des matériaux. La capacité à encaisser. Vous voyez ? C'est tout à fait étonnant. Quand on lit des articles ou des reportages, j'en ai lu un il n'y a pas longtemps encore, on voit à quel point les normes de ce qui est acceptable se sont déplacées, et en tout cas sont dans ces quartiers-là vertigineusement différentes des nôtres. Je veux dire, des populations comme les nôtres, bourgeoises, urbaines, etc., ne tolèreraient pas le dixième, peut-être même le centième, de ce que les jeunes des banlieues encaissent quotidiennement. Et puis, il y a eu cette marche à Aulnay impressionnante de dignité. C'était hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. Hier. Et cette marche, ai-je lu, a été marquée par le fait que la Marseillaise a été entonnée. Et si vous voulez, moi, c'est un détail qui... C'est un détail que je trouve pathétique, mais au sens littéral du terme. Ça donne presque envie de pleurer, quoi. Imaginez-vous qu'un gosse de bourgeois se fasse agresser, enfin, quand je dis agresser, violer. Parce que oui, c'est ça. Vous savez, sur France Inter, aujourd'hui, on entendait qu'il s'était agi d'une arrestation un peu musclée. Sur France Info, ça avait été une arrestation brutale. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux dire, c'est un viol. Ce n'est quand même pas la même chose, tout de même. Bon, voilà. Alors, imaginez qu'un gosse des beaux quartiers soit l'objet de ce genre de traitement. Et, bon, c'est une expérience de pensée à laquelle je vous convie, mais quand même, la population du 16e arrondissement descend dans la rue pour protester contre les violences policières faites aux gosses de riches. Il n'y a pas un moment où ces gens-là éprouveraient le besoin de se mettre à chanter la Marseillaise. Vous comprenez ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il y a, dans les banlieues, des populations auxquelles des ordures racistes s'emploient depuis des années à faire savoir qu'elles ne sont pas françaises, qu'elles ne le seront jamais, quand bien même tous leurs papiers sont en règle, qu'elles ne le seront jamais, et que ce n'est même pas la peine d'essayer. C'est-à-dire qu'ils pourront chanter la Marseillaise après que l'un de leurs fils ait été mis à mort par la police. Ils pourront faire le trajet d'Aulnay à la tombe du soldat inconnu sur les genoux, ça ne suffira toujours pas. Car c'est ça qui a été posé dès le début, et qui ne sera jamais dit, évidemment. C'est que rien ne suffira jamais. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ça ne sera jamais assez. Et là-dedans, si vous voulez, dans cette perspective, il y a quelque chose de littéralement odieux. Bon. La deuxième chose. La deuxième chose, c'est la police. Alors voilà, maintenant, je pense qu'il y a lieu de se poser la question suivante. La police française est-elle dans un devenir fasciste ? Bon, alors on sait qu'il y a la moitié de ces effectifs, paraît-il, qui votent pour le Front National. C'est déjà une indication. Mais en réalité, on n'a même pas besoin de ça. Le niveau de violence qui a été déployé par la police ces dernières années, sous le gouvernement d'une gauche, dont il va falloir bientôt se demander également si elle n'est pas elle-même fascistoïde. Ce niveau de violence est proprement inouï. Tous ceux qui ont été dans les manifestations contre la loi El Khomri le savent d'expérience. Des syndicalistes blanchis sous le harnois vous disent n'avoir jamais expérimenté, n'avoir jamais vécu des brutalités pareilles et des niveaux de violence dont les formes, les modalités ne sont ni accidentelles, ni fortuites. Enfin, je veux dire, ce sont des stratégies proprement délibérées. Et puis voilà que la mortalité de Fourgon elle aussi semble connaître un pic inquiétant. Enfin, il y a eu Adama Traoré cet été, il y a le jeune Théo aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Et tout ceci, une fois encore, se produit sous l'autorité d'un gouvernement dit socialiste, au terme d'un quinquennat qui aura été extraordinaire à tous égards. On pressentait, on savait en réalité depuis longtemps à quel point ce socialisme-là était de droite, s'était abandonné au néolibéralisme. Pour un peu, il aurait presque réussi à nous surprendre, même pendant ce quinquennat-là. Il est vraiment allé plus loin que les plus pessimistes ne pouvaient l'imaginer. On peut tenir à raison que Hollande aura fait des choses que Sarkozy élu n'aurait pas osé faire. Mais nous découvrons maintenant que cette gauche néolibérale est également une gauche autoritaire, est un autoritarisme extrêmement inquiétant, enfin, d'un autoritarisme dont, je l'aurais dit, il va falloir se demander, là, ce sont des questions qui sont ouvertes, un autoritarisme dont il va falloir se demander s'il n'est pas lui aussi proto-fasciste. Je veux dire, quand on a cette gauche identitaire, autoritaire, enveloppée comme il se doit dans les habits d'un républicanisme entièrement frelaté, dont elle se fait un caparasson pour mieux s'adonner à ses passions troubles, cette gauche qui nous aura fait l'état d'urgence, c'est-à-dire un régime d'exception, un régime d'exception permanente, bien sûr, cette gauche qui aura envisagé sans signer la déchéance de la nationalité. Écoutez, il y a quand même des questions étonnantes à se poser, au demeurant, ce qui est un peu affligeant, je dois le dire, c'est que nous sommes conduits à, l'histoire nous condamne à redécouvrir régulièrement des enseignements qu'on croyait acquis de longue date. Je veux dire, que la social-démocratie puisse verser dans l'autoritarisme le plus violent, le plus politiquement brutal, c'est quand même une leçon qui a été acquise de très longue date. Je veux dire, depuis Thiers, qui dirige les Versaillais, en passant par l'Allemagne, où Hébert et les corps francs de Nosc, au nom du SPD allemand, répriment la révolution spartakiste, jusqu'à, pour me plus atténuer, un guimolet de la IVe République, ce sont des événements dont la récurrence devrait nous conduire à mettre une ou deux idées l'une derrière l'autre. Et il semble que la série se soit donnée un nouveau point, une nouvelle occurrence, avec le gouvernement Valls Hollande. Donc il y a quand même de quoi être un peu effaré. Et puis alors, comme toujours, au milieu de la pire des déconfitures, il y a, par-ci, par-là, quelques lueurs d'espoir qu'il faut essayer de ne pas manquer. Alors il y en a une à laquelle j'ai déjà eu l'occasion de rendre l'hommage qu'elle méritait, mais moi, toutes ces choses, finalement, je ne les apprends dans leurs détails, évidemment que par Internet. Il ne faut pas compter sur les médias dominants pour nous donner des vues tout à fait complètes quand même sur ce genre de choses. Quoique, pour cette fois, j'ai l'impression que c'est moins pire qu'à propos de Traoré, par exemple. Je les suis en particulier sur le site de cette agence, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui est Aranis. Ce groupe de journalistes qui va au plus près de la violence policière pour nous en rendre compte, c'est-à-dire pour faire ce que tous les médias devraient faire systématiquement, qui nous montre, par exemple, cette image tout à fait vertigineuse de CRS ou de gendarmes mobiles, je ne sais pas, avec un fusil de tireur d'élite, à Aulnay. Vous voyez, nous avons appris que des tirs à balles réelles avaient eu lieu de sommation, mais enfin, bon, je ne sais pas, que des forces de l'ordre commencent à sortir les pistolets pour en faire usage contre les populations. Je ne vois pas ce qui, très honnêtement, peut justifier des choses pareilles. On sait que l'arsenal policier est suffisamment complet pour éborner sans avoir besoin de tirer à balles réelles. Tout ça est proprement... Nous vivons un moment proprement hallucinant. Donc voilà, il y a des gens qui font le travail d'une démocratie défaillante et Tarnis peut être compté au nombre de ces proto-institutions démocratiques qui essayent de faire leur chemin dans les interstices. Raison pour laquelle, sans doute, Gaspard Glant, c'est comme vous le savez, sans doute, l'objet de tous les harcèlements administratifs et judiciaires, contrôles judiciaires, contrôles policiers, etc. C'est donc qu'il a à dire et à montrer des choses dont les pouvoirs ne voudraient pas qu'on les montre ni qu'on les dise. Bon, voilà un point d'acquis. Bon, je voulais commencer par dire tout ceci parce que ça pèse quand même énormément, n'est-ce pas, sur l'ambiance de la période. Et puis, ceci étant dit, si vous voulez, on peut rentrer dans le vif du sujet ou bien continuer sur celui-là ou venir à d'autres questions. Moi, je n'avais pas l'intention de faire un exposé ex cathédra très long et donc, je serais assez tenté de vous rendre la parole tout de suite. Merci, bonsoir. je suis plutôt d'accord avec ce que vous venez de dire, mais pour moi, vous n'avez pas vraiment répondu à la question parce qu'à part dire qu'on ne peut plus dire que le PS est de gauche, vous n'avez pas répondu à qu'est-ce que ça veut dire que du coup être de droite, qu'est-ce que ça veut dire que du coup être de gauche aujourd'hui au XXIe siècle et voilà. Oui, vous faites bien de me rappeler à mes devoirs. Cependant, j'ai déjà répondu à la question, pas aujourd'hui, mais jadis et c'est pour ça que ça m'est sorti de la tête. Mais je pense qu'il est utile de le refaire. Alors, être de droite, bon, écoutez, je ne vais pas entrer dans ces considérations-là. Par contre, être de gauche, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Parce que oui, en effet, c'est tout à fait... Si vous voulez, il y a à opérer une remise à jour conceptuelle tout à fait impérative dans un moment où le brouillage des catégories de droite et de gauche atteint un point tel qu'on les donne pour tout à fait obsolètes, à dépasser d'urgence et vous savez bien à quel point il y a un candidat en particulier, c'est Macron. On se le réserve, il ne faut pas me le laisser en corde rouge. qui capitalise par excellence comme jadis François Bayron d'ailleurs, qui capitalise par excellence sur ce type de confusion. Alors, la confusion vient de ce que on confond la chose et les institutions représentatives de la chose ou prétendument représentatives de la chose. Alors, il y a un certain nombre de partis qui se déclarent de gauche comme le parti socialiste ou les radicaux de gauche. On pourrait sans doute mettre un bon bout hélas des écologistes et ces institutions qui se déclarent représentatives de la gauche n'ont en fait plus aucun rapport autre que nominal avec la chose qu'ils sont censés représenter. Il s'agit donc d'en revenir à la chose même et d'en produire à nouveau frais le concept. Alors, moi, voilà ce que je vous propose à propos du concept de gauche. La gauche, c'est le camp de tous ceux qui ont le projet en premier lieu parce que ce que je vais vous dire n'épuise pas la catégorie de gauche mais la définit à mes yeux en premier lieu. Le camp de tous ceux qui ont le projet en premier lieu de desserrer l'emprise du capital sur la société. Alors, il faut que je m'apesantisse un instant là-dessus. Le capital est une force sociale qui, comme jadis l'institution religieuse a pour vocation de mettre la totalité de la société sous coupe réglée. Le capital, dis-je, est un rapport d'ultimatum et de chantage. C'est ça qu'il est très important de voir et qui opère aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Au niveau collectif, le capital prend en otage la société entière et il la prend parce qu'il détient les moyens de la reproduction matérielle collective et qu'il contraint toute la société à en passer par la logique du capital pour pourvoir à sa reproduction matérielle collective. que dit le capital ? Le capital dit ceci. Il dit si vous ne m'accordez pas ce que je demande, je m'en vais et avec moi s'en vont la croissance et les emplois. Alors, je suis bien désolé, mais ça c'est un rapport de chantage. C'est la chose à voir par-dessus tout. Le capital procède par chantage. On l'avait vu à l'échelle du capital financier lors de la crise de 2008. Les banques ont dit si vous ne me sauvez pas, tout s'écroule. Et c'était vrai car c'est ça qu'il faut bien voir. C'est que ce pouvoir de prendre en otage la société, prise d'otage macroscopique sans comparaison possible avec celle dont on taxe usuellement les cheminots et les éboueurs. Cette prise d'otage macroscopique a les moyens de ces déclarations. Ces moyens sont... Je veux dire, le pouvoir du capital ça ne tombe pas du ciel. C'est inscrit dans un certain nombre de structures que lui-même contribue à mettre en place. Et que les gouvernements année après année contribuent à consolider et à approfondir. Y compris le gouvernement de droite de François Hollande. Parce que maintenant on va passer au mot rectifié. Alors voilà, c'est tout à fait considérable. Dans la langue sublimée des éditorialistes, des experts en poux de lapin et des économistes vendus, la prise d'otage du capital a pour nom attractivité du territoire. Voilà. C'est beaucoup plus présentable, vous l'avouerez. Voilà, il faut déférer au commandement de l'attractivité du territoire si vous voulez bouffer. Cette prise d'otage au niveau collectif se diffracte au niveau individuel. Et ça, tous les salariés le savent d'expérience. Car le commandement du capital s'énonce cette fois ou bien tu te conformes au rapport de subordination hiérarchique que je t'impose par ton insertion dans le salariat ou bien tu prends la porte. Est-ce qu'on ne saurait mieux prendre en otage quelqu'un par la survie matérielle même qu'en proférant cette menace ? Non. Eh bien, le capital, disais-je, comme l'institution conquérante est en réalité impérialiste que fut jadis l'institution religieuse, le capital veut soumettre l'entièreté de la société à sa logique et à sa logique seulement. Gauche désigne le nom de tous ceux qui se présentent pour résister à ce projet. Voilà. Il me semble que c'est assez clair. Petite question sur les médias. Voilà. Comment expliquer le fait que 80-90% des médias font la campagne d'Emmanuel Macron à sa place et en même temps laissent une large de place au Front National cette différence dont vous parliez tout à l'heure en prenant l'exemple de Donald Trump, c'est-à-dire à la fois fait campagne pour quelqu'un qui va reproduire le système et qui en est le parfait chantre et des gens qui représentent la différence. Oui, oui, oui. Il y a un paradoxe considérable là-dedans. J'en ai pas l'intelligence complète mais je vois un certain nombre de choses à vous répondre. Comme beaucoup de personnes l'ont remarqué, il y a eu un événement frappant dimanche après-midi, après-midi politique chargé, dans laquelle nous avions simultanément les interventions de Mélenchon, Hamon et Marine Le Pen. Et vous avez peut-être noté vous-même que toutes les chaînes d'information continue ont décroché instantanément. Non, toutes les chaînes, il n'y en avait que deux qui le couvraient à ce moment-là, je crois, peut-être même qu'une, je ne sais plus. Une, voilà. La chaîne d'information continue qui couvrait le discours de Mélenchon a décroché immédiatement, sitôt Marine Le Pen prenant la parole, de sorte que les quatre chaînes d'information continue, les quatre, couvraient dans un très bel ensemble le discours du Front National et celui-là seul. Alors là, c'est vrai qu'on ne peut pas manquer d'être interloqué quand on voit des choses pareilles et on ne peut pas manquer de se dire qu'en réalité, ce système veut le Front National. Il le veut. Il le veut. Alors, c'est un vouloir assez paradoxal qui peut s'expliquer de plusieurs manières, je ne sais pas. D'abord, il y a la pente spontanément droitière et extrême-droitière de bon nombre de ces médias. Je pense à BFM et à LCI, enfin, dont les indulgences pour le Front National atteignent des niveaux tout à fait considérables. Enfin, je veux dire, si vous voulez, on voit presque davantage Philippot que le présentateur météo. c'est proprement hallucinant. Bon, et puis alors, il y a peut-être d'autres raisons troubles. peut-être la première réside-t-elle dans une espèce de conscience à demi lucide et qui, en l'occurrence, serait bien fondée que le Front National n'est pas du tout l'ennemi du système qu'il prétend être et sous les traits duquel on le peint ordinairement. de la même manière que le Brexit n'était nullement une sortie progressiste de l'euro, mais au contraire, le projet simple de redéployer la domination du capital sur une base nationale, de même que l'arrivée au pouvoir de Trump marquera en réalité une régression néolibérale absolument faramineuse comme l'attestent à la fois les nominations qu'il a faites et ses projets en matière de déréglementation financière intégrale, et bien de la même manière je ne crois pas que le Front National représente le moindre danger réel pour le pouvoir du capital en France et pour plein de raisons. La première étant qu'on n'a jamais vu le parti de l'ordre renverser l'ordre. Or l'ordre actuel c'est l'ordre du capital. La deuxième c'est que on ne connaît pas d'ennemis du capital à droite. Voilà. Et que cela l'histoire là aussi nous en a nous en a donné l'enseignement. Il y a plusieurs années de ça j'avais suggéré que du moment où la possibilité de l'arrivée au pouvoir du Front National prendrait quelque consistance le rapprochement avec le capital ne manquerait pas de se pérer et nous y sommes. Marine Le Pen ou Philippot je ne sais plus ont été reçus par le MEDEF. Écoutez oui on va commencer à discuter on va commencer à discuter et à mon avis on sait déjà quels seront les termes de la discussion. Il y aura d'un côté quelques financements en douce du prêt d'expertise technique parce que de ce point de vue le Front National est vraiment très dépourvu et de l'autre à mon avis il y aura la promesse implicite faite par le Front National de ne pas sortir de l'euro quoi qu'il dise rigoureusement le contraire parce que l'appartenance à l'euro est aussi chère au président du MEDEF que la prunelle de ses yeux. Il faut bien voir que l'euro dans sa configuration présente est une machine à discipliner le salariat d'une puissance qu'on n'avait jamais vue depuis des décennies. Et d'ailleurs elle a été explicitement conçue pour ça alors il y a plein de déclarations d'officiels européens qui sont tout à fait sidérantes et criantes de vérité de ce point de vue. Donc voilà le Front National ne représente aucune menace réelle pour l'ordre néolibéral je pense que sous les apparences d'un invertébré idéologique total puisqu'il négocie des têtes à queue en matière de doctrines économiques phénoménaux sa ligne de base consiste en réalité en une espèce de néo-riganisme corporatiste à usage des patrons de PME qui seront déclarés se le mettre à bord après Dieu comme il se doit et comme on doit le reconnaître de toute autorité naturelle des chefs voilà donc voilà de ce point de vue il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à craindre. La troisième raison trouble pour laquelle ce système pourrait parfaitement s'accommoder du Front National ce dont il fait la démonstration dans les faits puisque il met là tous ses efforts à ne pas laisser s'exprimer à ne jamais laisser s'exprimer une différence significative possible de gauche la troisième raison trouble pour laquelle ce système pourrait se trouver assez à l'aise avec le Front National c'est qu'il pourrait compter sur il faut bien dire que l'élection de Marine Le Pen ça serait une sacrée aubaine pour toute la presse en perdition pour remonter les ventes de libération du monde de l'Obs il n'y a pas mieux que l'élection de Le Pen ça c'est sûr et certain autrement ils vont finir vous voyez ils vont finir un chien crevé au fil de l'eau tous ces journaux ils n'ont plus de lecteurs ils n'ont plus de lecteurs bientôt ils n'auront plus de journalistes de plan sociaux etc donc là il faut bien voir que tout pouvoir de droite et si possible d'extrême droite est une bénédiction pour la presse de gauche de droite qui voit évidemment alors un modèle là je veux dire une occasion unique de dire qu'on vous l'avait bien dit et que finalement la mondialisation était bien la chose heureuse qu'on disait et injustement décriée voilà donc oui il y a quelque chose de très particulier alors quant à Macron alors oui contradictoirement en apparence évidemment le système dans son entier se voue à Macron alors là pour le coup pour une raison extrêmement simple c'est que sous l'apparence de la nouveauté en toque c'est Macron c'est le candidat du même mais poussé à son degré ultime de là que le système le voit comme son dernier espoir alors c'est extraordinaire non mais là je veux dire dans les rédactions avec Macron on mouille du linge non mais on se prépare des notes de teinturier astronomique alors aussi bien d'espoir que de terreur alors terreur qu'il ne passe pas et espoir que tout puisse continuer comme avant en ayant l'apparence du neuf mais évidemment c'est là que c'est dramatique puisque mais ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises Macron c'est simplement c'est simplement l'indistinction de la gauche et de la droite c'est à dire la dissolution de la gauche dans la droite portée à son degré ultime donc c'est un si vous voulez c'est un c'est un produit d'une toxicité politique sans équivalent voilà bon alors je pourrais me lancer sur Macron là mais je vais me retenir bon oui dans cette optique est-ce que pour clarifier les choses faire une ligne de partage est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'être de gauche c'est ceux qui acceptent de prendre le risque de sortir des traités notamment les traités européens qui étouffent et de retrouver une souveraineté suffisante pour essayer de recommencer quelque chose si on adoptait cette ligne de partage peut-être que la classification serait assez rapide en allant de Hamon Macron etc Hollande etc et on verrait peut-être qui reste qui peut-être qui est encore de gauche et on peut peut-être à partir de là élaborer un projet c'est formidable parce que les uns après les autres vous glissez dans tous les manques de mes réponses précédentes alors ça ça me permet de tenir un propos quasiment continu mais quand même bien séquencé bon là je vous remercie parce que ce que je viens de vous donner en effet c'est une définition extrêmement générale de la gauche alors maintenant il faudrait procéder à une définition un peu plus spécifique c'est à dire quelque chose qui en effet puisse se montrer opératoire pour opérer des cribles et des tris dans la situation politique présente comment se spécifie le projet général de résister à l'emprise générale du capital dans la période dans la conjoncture contemporaine et bien je dirais que ce projet général se décline spécifiquement comme un combat mené contre le cadre en réalité le triangle de structures qui définissent la cage de fer néolibérale un triangle en effet dont les trois bords sont les suivants premièrement le libre-échange c'est à dire le plein pied commercial qui met en compétition sauvagement et sans la moindre restriction des économies dont les standards socioproductifs et environnementaux sont abyssalement différents deuxièmement la financiarisation c'est à dire le régime de parfaite liberté de mouvement des capitaux greffé sur la logique de la valeur actionnariale dont les conséquences sont tout à fait bien connues mais j'y reviendrai le cas échéant troisièmement le modèle de politique économique dit de la désinflation compétitive tel que pour l'heure et pour ce qui nous concerne nous en France est désormais sanctuarisé dans les traités européens et puisque vous m'avez parlé de là vous voyez là c'est extrêmement simple qui s'attaque à ces trois choses et qui ne s'y attaque pas qui tourne autour du pot ou qui prend l'affaire de front ça c'est un critère extrêmement simple alors vous lirez les programmes et vous verrez ça sera vite fait ça sera vite fait parce qu'il y a des programmes qui sont vite lus ça je vous assure et où le flou artistique est le principe organisateur de l'ensemble bon qui si vous voulez qui ont pour unique objectif semble-t-il de ne rien dire jusqu'à l'échéance bon voilà alors là on voit très vite on voit très vite de quoi il s'agit alors il y a la question délicate de l'Europe la question délicate de l'Europe qui se présente sous la forme d'une alternative étant entendu que demeurer dans la situation présente est tout à fait inacceptable je soutiens qu'il n'est pas une mesure de politique progressiste possible dans le cadre des traités européens pas une la seule chose à laquelle nous vous les traités européens comme d'ailleurs l'ensemble de ce cadre néolibéral dont je viens de définir les arrêtes c'est à passer la serpillière et c'est tout c'est à dire à éponger les dégâts dégâts qui se reproduiront éternellement évidemment tant que les mêmes causes seront là pour produire les mêmes effets bon la question la question européenne évidemment se présente sous la forme d'une alternative qui a toujours posé un point enfin qui a toujours constitué un point délicat pour la gauche et qui s'énonce de la manière suivante transformer le cadre européen ou bien l'abandonner moi je tiens pour des raisons qu'il serait sans doute trop long d'expliquer en détail ici et à propos desquelles j'ai eu l'occasion de souvent m'exprimer que la transformation du cadre européen est impossible en tout cas en l'état je veux dire à l'identique l'euro des 19 est incapable de la moindre transformation il ne se transformera que par rupture alors rupture en bloc rupture par éjection d'un seul rupture par dissolution complète ça c'est encore à voir mais en tout état de cause il ne peut il ne peut pas être transformé dans l'état actuel de son périmètre voilà alors la stratégie politique là encore rencontre l'alternative correspondante c'est soit partir sans autre forme de procès soit entreprendre quelque chose mais avec le propos délibéré de partir d'être capable de partir d'être capable de la rupture si ça tourne court moi je pense que cette deuxième solution à cette deuxième solution est celle qui doit être envisagée même si à mes yeux le résultat ne fait pas l'ombre d'un doute elle doit être envisagée comme par acquis de conscience politique et je serais presque tenté de dire morale il faut d'abord soumettre à tous les partenaires européens la possibilité le projet d'une transformation d'ensemble et puis on verra bien qui dit quoi à ce moment là soumettre ce projet là d'ailleurs c'est permettre éventuellement de rassembler des forces autres que la nôtre autour d'un autour d'un projet de transformation vous savez que la question de la sortie de l'euro est en train de se poser à nouveau au sein de Syriza qui l'a écarté de manière forcenée depuis depuis son accession au pouvoir bon il y a un certain nombre de pays et il y a un certain nombre de conjonctures politiques nationales qui pourraient se retrouver plus ou moins synchrones pour former un bloc disposant de quelques puissances politiques à l'intérieur de l'enceinte européenne à mon avis je persiste à croire que ça ne changera rien à l'issue finale de la chose mais tout de même ça produit une différence et c'est la raison pour laquelle à mon avis il faut envisager cette solution là plutôt que le départ à brûle pour point sans autre forme de procès voilà à mon avis Sous-titrage ST' 501